Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous explique comment télécharger une image satellitale avec l'interface en ligne EO Browser. Tout d'abord, précisons que les images téléchargées depuis EO Browser sont sous licence CC by 4.0. Cela signifie qu'elles sont utilisables à condition de citer la source, Sentinel Hub et EO Browser, ainsi que les données pertinentes comme par exemple le lieu, le satellite, la collection d'images, etc. Le bouton de téléchargement est situé ici sur la droite. En mode non connecté, j'ai accès à peu de choses. Je suis ici dans l'onglet base et pour l'onglet analytique, on me demande de me connecter. Pour l'impression en haute résolution, on me demande de me connecter aussi. Donc j'ai accès uniquement à l'onglet des bases, mais cela peut suffire amplement pour une activité élève. Conserver ou non les superpositions de cartes, c'est-à-dire conserver ou pas les noms des lieux, les noms des rues, etc. Ajouter une description, donc ça, ça peut toujours être utile. Saint-Nazaire août 2021. Et choix d'un format, donc vous avez deux possibilités, JPEG et PNG, sans géoréférencement. Je vais prendre par exemple PNG. Et quand je vais télécharger, ça mouline un petit peu. Et vous voyez qu'ici, je vais récupérer dans mon dossier de téléchargement une image, avec un certain nombre d'informations, qui est bien au format PNG. Et quand je double-clique, je récupère bien donc la bonne image. Cette image peut ensuite être légendée avec un autre logiciel, ou incluse dans un traitement de texte, par exemple. Donc si vous êtes connecté à votre compte, vous avez accès à plus de fonctionnalités qui vont être intéressantes pour les enseignants. Donc je reclique sur mon bouton de téléchargement et vous voyez que j'ai accès à l'onglet analytique. Donc vous allez notamment pouvoir retirer le logo. Vous allez pouvoir choisir un autre format, donc toujours JPEG, PNG, mais vous voyez que vous avez des formatifs et des formats KMZ. Je rappelle que les formats KMZ sont les formats lus par Google Earth, donc ça va être intéressant. Par exemple, je vais prendre KMZ, PNG. Je vais pouvoir aussi modifier la résolution d'image, donc faible, moyenne ou haute. Je peux changer le système de coordonnées. Et ce qui va être aussi très intéressant, c'est que je peux non pas télécharger une seule image, mais télécharger si je veux toutes les couches qui sont proposées par EO Browser. Comme par exemple, alors celle qui m'intéressait, c'était celle-ci que je vous ai montrée, mais je pourrais très bien prendre aussi la version en vraie couleur, la version avec l'indice NDWI. Je pourrais même aller chercher les couches brutes ici. Alors dans l'onglet Impression en haute résolution, vous allez pouvoir gérer des paramètres de format, toujours ajouter une description, afficher ou pas les légendes, avoir une image en JPEG ou PNG, toujours non référencée, mais aussi surtout jouer en fait sur la qualité de l'image à ce niveau-ci pour Impression, par exemple pour faire une affiche. Alors testons le téléchargement avec l'onglet Analytique. Quand vous allez cliquer sur Télécharger, pareil, ça va mouliner un petit peu, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais vous allez donc récupérer un dossier zip. Voilà, vous avez ici le dossier zip. Dans mon dossier de téléchargement, et donc je vais dézipper ce dossier. Alors moi j'aime bien faire avec 7zip. Donc ici vous retrouvez le dossier et EO Browser Images et vous allez donc retrouver ici en fait des fichiers. Si je change juste, voilà, ici on va pouvoir voir que ce sont bien des fichiers KMZ. J'en ai récupéré plusieurs parce que j'avais choisi donc différents filtres et différents canaux. Donc on retrouve par exemple ici Canal Brut B01, on a aussi l'indice NTWI et vous vous rappelez donc c'était par exemple Ulysses Water Quality Buoy que je voulais donc pour mon activité. S'agissant de fichiers KMZ, si je double-clic dessus et que bien sûr j'ai Google Earth sur mon ordinateur, donc vous allez voir que immédiatement donc le fichier est présent ici et l'image est parfaitement géoréférencée puisque vous avez votre image satellitale qui vient se placer donc au bon endroit donc sur la baie de Saint-Nazaire. Donc ceci peut vous permettre de créer des fichiers KMZ avec différentes couches et informations. Si vous pouvez rajouter des vidéos, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter d'autres images, vous pouvez rajouter ce que vous voulez en incluant donc une ou des images satellitale pour une activité pour vos élèves. Voilà, vous savez désormais télécharger une image satellitale avec EoBrowser. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt !